Les salariés de la santé et du social en ont ras la blouse. Nouvelle mobilisation aujourd'hui partout en France et notamment à Tours à l'appel des syndicats. 300 manifestants se sont rassemblés devant l'agence régionale de santé pour réclamer des renforts d'effectifs et la prime de 183 euros pour les oubliés du Ségur. Exemple de ce mal-être, les salariés de l'institut médico-éducatif de Château-Renaud étaient en grève aujourd'hui. Faute de moyens suffisants, l'accompagnement des jeunes en situation de handicap est de plus en plus compliqué. Tristan Récli. Réunis pour faire entendre leur voix, les employés de l'institut médico-éducatif de Château-Renaud sont en colère. Depuis deux ans, ils dénoncent un dialogue rompu avec leur hiérarchie et un manque de reconnaissance. Rassemblés ce matin devant leur établissement, ils espèrent pouvoir faire bouger les lignes en cause un manque de moyens criants. Il y a tous les locaux qui sont vétustes, des psychomotriciennes qui sont venues avec leurs outils personnels pour pouvoir faire des séances. L'institut médico-éducatif accueille près de 120 enfants et adolescents. Leur mission, accompagner les jeunes souffrant d'handicap et ceux issus de l'aide sociale à l'enfance. Un suivi de plus en plus compliqué à gérer. Des enfants qui se retrouvent sans prise en charge à certains moments et c'est un vrai vrai problème. Ça fait entrave à leur avancer malgré les projets personnalisés qui sont mis en place parce qu'il n'y a pas de professionnels forcément pour les encadrer. C'est des gens qui se mettent en arrêt en permanence. C'est beaucoup de gens qui démissionnent. Forcément, on est moins efficient dans le travail parce que pas suffisamment nombreux. Un projet de restructuration de l'IME a bien été proposé il y a plusieurs années. Il prévoyait notamment la reconstruction complète des locaux. Très attendu par le personnel, ce chantier est aujourd'hui au point mort. Ça améliorerait les conditions de travail de tout le monde. Aujourd'hui, on a un site sur l'IME qui est complètement diffus, éclaté. Ça représente une grosse perte, une déperdition d'énergie, de temps, beaucoup de temps passé. Aujourd'hui, les personnels de l'Institut se disent épuisés. Ils espèrent être entendus par leur hiérarchie pour pouvoir obtenir de meilleures conditions de travail.